... Bienvenue sur ce plateau ici en direct du Conseil Régional Provençal-Côte d'Azur. Nous allons faire trois moments pour découvrir la diversité des usages des espaces régionaux Internet citoyens. Une première table ronde autour des différents usages des ERIC. Une deuxième pour appréhender la diversité des réalisations des espaces régionaux Internet citoyens. Et enfin, un dernier rendez-vous pour parler des partenariats des espaces régionaux Internet citoyens avec leur environnement. Premier moment, nous retrouverons Géraldine Desprez, ergothérapeute à ICOM Provence. C'est Laroussi Ouest-Lati, conseiller régional délégué aux technologies de l'information et de la communication. Mais avant cela, nous allons nous rendre à Salon de Provence, au sein de l'espace régional Internet citoyen. Reportage. Je viens pour prendre des cours d'informatique parce que j'ai un ordinateur et je voudrais prendre Internet. Je ne sais pas comment ça fonctionne, donc je viens pour me renseigner. J'ai appris à utiliser Internet, à envoyer des mails, à envoyer des messages. C'est déjà pas mal. Ça me permet de trouver des outils. Ça a des outils nécessaires pour la recherche d'emploi, par exemple. pour des recettes, pour le quotidien du travail, en fait. Évidemment que c'est important parce que je suis d'une génération où on utilisait très peu l'ordinateur. Et maintenant que je voudrais m'y mettre pour essayer de communiquer avec mes enfants, mes petits-enfants, pour eux c'est l'avenir, l'informatique. Donc il faut que je m'y mette et que j'apprenne à m'en servir. Est-ce que par exemple tu as des copains qui ne savent pas du tout de servir d'Internet ? Non. Qu'est-ce que vous en pensez de ces espaces justement, où on trouve des ordinateurs ? Très bien. Personnellement très bien pour moi, parce que ça me permet de... Moi qui adore les ordinateurs, pouvoir consulter des sites. Qu'est-ce qu'ils en pensent les gens sur la cité de l'Éric ? Que c'est bien. Il y a tout le monde qui vient presque. Géraldine Desprez, vous êtes ergothérapeute et directrice d'ICOM Provence. ICOM Provence est une association active. Éric elle-même est très active au sein du réseau des espaces régionaux Internet citoyens. Vous pouvez nous présenter la diversité de vos actions au sein du réseau ? Bonjour. Donc l'association est un centre de ressources informatiques qui est au service des Éric afin de leur permettre d'accueillir des publics en situation de handicap, quelle que soit la déficience et l'âge de la personne. Donc on a mis en place différents moyens, notamment une coopérative de moyens avec des matériels, des aides techniques, des interfaces adaptées et aussi une formation et une sensibilisation des animateurs multimédia des Éric. Alors vous travaillez avec différentes associations du réseau. Quelles formes prennent vos actions et comment vous touchez les publics directement concernés ? Le but d'ICOM Provence est de nouer des partenariats avec deux mondes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc les associations, les établissements s'occupant de personnes en situation de handicap et le monde des Éric. Donc pour matérialiser et un petit peu montrer comment ça se passe, je vais laisser la parole à Jean-Marie Philippe qui est dans la salle, qui pourra donc témoigner en tant que personne déficiente visuelle au titre de l'association à perte de vue de son expérience dans les Éric du 04. Jean-Marie Philippe, je vous passe la parole. Bonjour, donc c'est avec moi que je suis non-voyant, je suis secrétaire de l'association à perte de vue et je forme également les personnes qui se rendent dans nos clubs informatiques du 04. Alors c'est vrai que les espaces régionaux internet citoyens, quand ils sont équipés de logiciels spécialisés pour déficients visuels, c'est quand même intéressant parce que c'est vrai que vu le coût des logiciels, pas tout le monde a la possibilité de s'équiper sur un plan personnel et donc ça permet aux personnes en se rendant à l'Éric d'abord au départ d'être initiés et ensuite pouvoir venir, aller sur internet, rédiger son courrier, ce qui leur permet une parfaite autonomie et d'être autonome et de rompre leur isolement. Et donc ce que je voulais dire c'est que nous au niveau de l'association, nous avons formé les personnes qui sont présentes dans les trois points où il y a des Éric sur Digne-les-Bains et au mois de janvier nous allons avoir notre troisième club informatique sur Fort Calquier où là j'irai également initier les personnes et une personne de l'Éric de Fort Calquier est également initiée, ce qui fait qu'elle pourra un petit peu aiguiller les déficients visuels lorsqu'ils viendront quand je serai absent. Et c'est vrai que nous ce qu'on déplore au niveau de l'association c'est qu'il n'y ait pas eu d'Éric sur la ville de Manosque. Merci, merci pour ce témoignage. Géraldine, au-delà des Alpes de Haute-Provence, vous avez d'autres associations relais comme à perte de vue ? En effet, les besoins des personnes en situation de handicap et des associations sont très présents. On essaie à chaque fois de concilier des réponses concrètes avec les Éric même si ça demande d'accueillir une personne en situation de handicap, ça demande beaucoup de temps et donc des moyens humains qu'il faut dégager à chaque fois dans chaque espace régional Internet citoyen. Merci pour ce témoignage. Je vais maintenant m'adresser à la Russie-Ouest-Lati. Vous êtes conseiller régional délégué au TIC. L'ambition de cette journée était de faire savoir les savoir-faire des Éric. J'ai envie de vous demander, au-delà de vous, est-ce que vos collègues conseillers régionaux ont la conscience de la diversité et de la qualité du réseau que constituent aujourd'hui les 150 espaces régionaux Internet citoyen ? Tout d'abord, plus qu'une conscience, nos collègues élus à la fois nous interpellent en accompagnant des projets. Ces projets, bien sûr, venant des différents acteurs, à la fois acteurs sociaux, acteurs associatifs, universitaires, acteurs économiques. Je crois que nos collègues élus sont conscients qu'au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a une véritable politique des Éric au service de la solidarité, du développement numérique du territoire et de l'innovation. Et je pense que les 150 Éric que nous avons au sein de notre région démontrent, je dirais, à la fois un maillage territorial intelligent avec une mise en réseau, mais aussi un accompagnement. Avec un accompagnement, c'est quand je pense, par exemple, au plan régional de l'emploi. Mais surtout, je crois que le président Rozel insiste sur deux principes forts qui sont pour nous, en fait, deux valeurs. Le principe de solidarité, mais surtout le principe d'un droit pour tous à l'accès aux usages et aux savoirs à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une sensibilité particulière à un public hétérogène. Je pense au public très éloigné, isolé. Je pense au public des quartiers défavorisés. Je pense au public handicapé. Voilà la concrétisation d'une véritable politique. Et je peux vous dire que moi-même et le service NTC dirigé par Stéphane Martaillan, nous sommes souvent sollicités par les élus qui sont, en fait, des relais des acteurs qui présentent des projets. Merci pour cette réponse. J'ai envie de me tourner vers le public et m'adresser à vous, qui souhaitent prendre la parole et poser une question à nos deux intervenants. Monsieur, présentez-vous. Pardon ? Je peux parler comme ça ? Monsieur DiMarco, président honoraire des Campes-Blanches. Monsieur Jean-Marie Philippe, tout à l'heure, a brièvement exposé que pour pouvoir utiliser l'outil informatique, il faudrait pouvoir en disposer. Or, c'est bien dans un club, mais à titre personnel, il vient de le dire lui-même, il y a peu ou pas de financement, puisque la loi actuelle de compensation permet d'acquérir certains logiciels. Mais si on n'a pas les appareils, qu'est-ce qu'on fera des logiciels ? Alors, est-ce que la région, dans ce domaine, a une action plus particulière à mener, notamment en matière d'équipement ? Parce que si on a simplement les logiciels, on n'en fera pas grand-chose, hormis dans les clubs. Laroussi Ouestlati. Écoutez, merci vraiment pour vos remarques. Je crois que votre prise de parole est très pertinente. Et je prends aujourd'hui l'engagement de vous aider concernant vos besoins. Et donc là, je m'adresse à mon chef de service que je cherche, Stéphane Martaillan. Je compte sur toi, Stéphane, pour qu'on suive ce projet de très près. Merci. Merci pour cette intervention et cette première table ronde. Je vais maintenant me diriger vers la deuxième table ronde sur la créativité et l'innovation, la façon dont les ÉRIQ répondent aux différentes sollicitations avec une ambition d'innovation. Deux intervenants que nous allons retrouver, Olivier Cambier du Logis des Jeunes et Jean-Yves Birker de la gare Coustelet. Mais avant cela, nous allons nous rendre dans l'arrière-pays niçois pour un reportage à Puget-Ténier. Nous sommes basés à Puget-Ténier, dans les Alpes-Maritimes. Initialement, depuis 1995, nous avons été labellisés espaces ruraux, emplois, formations, points publics, avec une volonté de par ces dispositifs de rapprocher les administrations des citoyens. Nous sommes également espaces régional Internet citoyen, qui là est un dispositif, mais qui donne accès à des financements. Dispositif initié par le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec des financements européens, et qui donne la possibilité à la population de venir chez nous, gratuitement, faire des travaux sur ordinateur, ou accéder à Internet. Je viens spécialement dans cet espace pour faire ma recherche d'emploi. Je viens trois fois par semaine, à peu près. La mise en place de cet espace régional Internet citoyen est une opportunité, parce qu'elle contribue grandement à l'égalité d'accès de la population aux nouvelles technologies. C'est un pas important, parce qu'on est en milieu rural, et c'est vrai que jusqu'à présent, les nouvelles technologies en milieu rural n'étaient pas forcément présentes. Jean-Yves, au-delà des usages classiques, tels qu'on vient les voir à Pugé-Ténier, tels que connus au sein du réseau, quels sont les usages plus ludiques, nériques, aussi labellisés espaces cultureux multimédia, comme le vôtre, à la gare de Couste-Lay, développe ? Alors, à la gare de Couste-Lay, on est un lieu qui travaille sur les pratiques multimédia, un peu à l'interface entre artistes et publics. Donc l'idée, c'est que sur le lieu, on reçoit des artistes qui travaillent autour des nouvelles technologies, et qu'on essaye de mettre ça en relation avec les ateliers tout publics qu'on peut mener autour du multimédia. Et donc, ça peut se traduire par différentes pratiques. On mène par exemple un atelier qui s'appelle GK Céma-Télé, qui est un atelier de pratiques vidéo avec des adolescents, où l'idée, c'est de faire en sorte que l'outil multimédia devienne un outil d'expression, et donc de leur faire produire des réalisations vidéo, qui sont ensuite diffusées sur Internet. Un autre exemple, ça peut être des stages web radio. On a organisé sur des événements, des stages, toujours avec des ados, pour leur faire réaliser des petites formes documentaires sonores, qui sont ensuite diffusées sur Internet. A partir de ces usages artistiques, créatifs, qu'est-ce que vous identifiez comme évolution dans les pratiques d'utilisation des outils TIC ? On se rend compte que, d'une part, avec le développement de l'ADSL, et puis le développement des petits équipements numériques, type caméra, micro, enregistreur, etc. Téléphone portable aussi, ce sont des outils d'expression qui sont très accessibles. Je pourrais aussi parler d'un projet sur lequel on est en train de travailler avec d'autres Eric de la région. C'est un projet qui est initié par l'Eric de la Friche Belle de Mai, Zinc. C'est un projet qui va travailler autour des téléphones portables, où, effectivement, on a tous, chacun, nous, une caméra potentiellement dans la poche. On peut faire des films avec et s'exprimer. Donc, c'est comment nous, en tant que médiateurs culturels, on va pouvoir questionner les gens, en tout cas les inviter à réfléchir des outils qu'ils ont à portée de main, et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Alors, vous touchez les enfants, les adolescents, comment vous faites pour les parents et les grands-parents ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident. Nous, on a un peu deux types de publics, c'est assez rigolo quand ils se croisent. On a un public assez âgé qui vient plutôt dans une optique d'initiation, mais vraiment sur les savoirs de base. Ils veulent d'abord pouvoir taper un courrier avant de pouvoir faire un film. Les jeunes, par contre, ils viennent plutôt pour s'exprimer. Et on essaye justement de favoriser la rencontre entre ces publics-là. C'est assez intéressant. Merci. Je vais m'adresser maintenant à Olivier. Le Logis des Jeunes de Provence est un foyer de jeunes travailleurs dont la vocation première est d'accueillir dans la ville de Cannes des jeunes en difficulté de logement. On comprend pourquoi à Cannes, il peut être difficile, comme jeunes, de se loger. À partir de cette première vocation, vous avez souhaité développer un club informatique, développer les usages des technologies de l'information et de la communication. Vous pouvez nous parler de cette diversité d'usages que vous conduisez, que vous souhaitez ? Oui, oui. Effectivement, le Logis des Jeunes de Provence est l'une des plus anciennes associations des Alpes-Maritimes. C'est effectivement un foyer de jeunes travailleurs. Notre mission première, c'est l'accueil de jeunes entre 16 et 30 ans. Nous logeons en permanence 180 jeunes qui, eux, ne rencontrent pas particulièrement de difficultés avec les NTIC. Cependant, nous avons quand même fait le choix d'installer un Eric au sein de notre structure pour se consacrer aussi à la vie sur le quartier. Et donc, on se retrouve effectivement avec une rencontre très particulière entre le public extérieur, le public du quartier et nos jeunes. Il faut savoir que le foyer souffre d'un déficit d'image de par son public. C'est vrai qu'ils ont souvent l'image de jeunes assez difficile en voie d'insertion. Donc, on a une vraie volonté dans tous les projets que nous menons de faire se rencontrer ce public du quartier avec les jeunes de notre résidence. Au travers, par exemple, un exemple très concret, le Club Informatique, vous en parliez, où, effectivement, nous invitons nos jeunes résidents à participer à nos côtés 4 heures par semaine, à aider les personnes du quartier à découvrir, à répondre à leurs questions, ce qui concerne les nouvelles technologies. Donc, les personnes du quartier viennent avec leurs problèmes technologiques, informatiques, et les jeunes, avec moi-même, on essaye de les accompagner, de les aider. Et donc, on essaye de créer du lien social, comme ça, entre deux publics très, très différents. C'est une rencontre assez originale, mais qui fonctionne. En quoi ces activités autour des TIC favorisent l'insertion sociale et professionnelle de vos résidents ? Les jeunes ne sont plus perçus... Les jeunes sont perçus, en fait, comme disposants d'une connaissance, d'une compétence, et ils veulent la partager. Donc, les personnes qui viennent à l'ERIC, les personnes extérieures du quartier qui viennent dans notre espace, ne les voyent plus du tout comme des jeunes en difficulté sociale, mais bien avec quelqu'un qui a quelque chose à leur apprendre, qui veulent partager, des jeunes volontaires. Donc, on casse l'image dévalorisante du jeune de quartier, et on essaie, comme ça, d'inviter à la tolérance, au respect, au partage intergénérationnel. Merci. Alors, au travers de vos deux interventions, on a compris la diversité des projets conduits au sein des espaces régionaux d'Internet citoyens, le prisme de la créativité et de l'innovation. Je me tourne maintenant vers l'Assemblée et recueillir vos questions ou vos réactions ou vos témoignages. Je vous invite à lever la main, que je puisse me diriger vers vous. Présentez-vous. Oui, bonjour. Je m'appelle Gérald Reboul. Je suis président d'un club informatique qui vient d'être labellisé par la région PACA. Je voudrais témoigner du fait que si Mireille Perrano, qui est une élue actuelle de la région PACA, n'était pas venue nous voir dans ce village reculé de l'extrême VAR à l'extrême nord du VAR, nous n'ayons jamais su qu'effectivement nous pouvions être Éric. Donc merci à une élue de la région PACA d'avoir acté, disons, pour que nous le soyons et nous faire connaître le dispositif. Maintenant, au sein de ce dispositif, je me perçois de la différence et de la diversité, disons, des projets. Et ceci va nous être très utile pour nous acter et, disons, construire notre action à l'intérieur de notre petit village, des Salles-Civerdon, qui a une particularité, comme vous tous, la nôtre, c'est d'avoir 200 habitants l'hiver et d'avoir 5000 estivants l'été. Donc l'hiver, hors saison, nous réalisons une cinquantaine d'animations pour les habitants du village et l'été, nous recevons environ 1200 internautes. Et je crois que les témoignages de chacun d'entre vous nous permettent d'imaginer ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Donc merci à vous tous et merci au réseau Éric. Merci Gérald et bienvenue au sein du réseau. Autre témoignage, autre remarque ? Merci, je vous remercie. Donc je suis Michel Grenet, premier adjoint à Saint-Martin-les-Eaux, qui est aussi un tout petit village. On est 100, deux fois moins que vous. Donc nous, c'est très prosaïque, c'est-à-dire qu'on a un Éric maintenant depuis 3 ans, qui fonctionne bien. Mais on n'a pas le haut débit, on a un wifi, donc on vit encore avec des petits moyens. C'est un peu de l'archéologie de la DSL. Ce qui ne nous empêche pas de faire une action en milieu rural en profondeur. Donc on agit sur toutes les catégories d'âge et socio-professionnels. Mais évidemment, on a besoin d'aide parce qu'on veut développer la chose et la poursuivre. Et continuer cette activité, cette action, donc, quand même très marquée en milieu rural. C'est pour quand même me faire l'écho des nombreux petits villages qui existent dans les Alpes d'Haute-Provence, dont la majeure partie ont 100 personnes ou 100 habitants ou moins. Donc il faut bien comprendre ce problème-là et le valider aussi à ce niveau-là. Ce que j'ai vu ce matin, c'était surtout des actions qui étaient en milieu urbain et en milieu urbain ou de bonne urbanisation. Donc on a quand même un aspect rural à considérer. Et notamment au niveau des équipements et l'accès au débit aussi, sur lequel on travaille bien sûr, mais qui est très coûteux. Pour vous donner une idée, actuellement, la fibre optique, c'est 100 000 euros le kilomètre. Merci beaucoup. On va maintenant se pencher sur les espaces régionaux Internet Citoyens et leurs partenariats. Pour cette troisième table ronde, je vais aller retrouver Florian Battestini de la communauté des Pays du Vauconce. Vous le savez, les ERIQ ne font pas tout tout seul, je dirais, ne font rien sans d'autre. Et les partenariats sont un atout essentiel dans la conduite de leurs projets. Partenariats avec d'autres associations, partenariats avec des entreprises ou des collectivités territoriales. Pour illustrer le lancement de ce troisième rendez-vous, nous allons nous rendre à Nice, dans le quartier Saint-Roch, auprès de l'ERIC du Hublot. Reportage. L'autre grand souci pour nous, c'est de suivre ce que peut faire un musager. Donc cet outil, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose avant tout la gestion de l'espace, la gestion de l'occupation des postes. Sachant que la spécificité du cyberspace de Gentilly qui l'utilise, c'est que tous les utilisateurs sont adhérents. Avec Smeerlux, je bloque tout ce que je veux, c'est facilement configurable. Tout bloquer dans un espace et expliquer comment ça marche combien parce qu'on ne peut rien faire, c'est pratique, c'est très confortable, mais ce n'est pas non plus notre objectif. Le travail peut-être qu'il y a à faire maintenant, on regarde ce panorama qu'on a eu des outils, ce serait de faire un profil des ERIC. Peut-être là où c'est vraiment intéressant, où on a une réflexion commune à avoir, c'est finalement comment est-ce qu'on mutualise nos expériences, nos savoir-faire. Quels sont mes besoins et quels sont les outils que j'utilise pour permettre à tout un chacun, via cette grille d'analyse, on va dire, de voir en fonction de son profil quels sont les outils qui existent. Et peu importe l'outil qu'on va utiliser pour finalement mutualiser ça, ça serait sur le partage de notre savoir-faire, le partage de notre travail, et qui aussi sera peut-être ce qui va nous donner au-là des statistiques, ce qui va nous indiquer la voie de demain. On fait un constat agréable de voir qu'au sein du réseau, il y a des compétences quand même, qui sont indéniables. Je voulais remercier les différents intervenants, notamment ceux qui sont venus de l'Oise, rapport à la distribution et leurs équipements. A vous, les studios vénoirs. J'ai la deuxième fois à la scène d'une préalimentation complète de diffuser une formation comme ça en vision. Florian, on l'a vu gérer un Eric, c'est pas si facile que ça. On l'a vu au travers de ces quelques images. Vous avez la responsabilité d'être chargé de développement numérique au sein de la communauté des pays de vos cons. Qu'est-ce que revêt cette responsabilité ? Bonjour d'abord à tout le monde. La responsabilité de gérer un mini-réseau sur une communauté de communes et de travailler sur une mise en relation et de recherche de partenariats. La force du réseau des Eric est justement cette possibilité de trouver des partenaires, aussi bien au niveau départemental ou régional. Donc essayer de trouver des gens qui nous apportent une force supplémentaire ou qui ont déjà une première expérience pour faire un transfert de compétences. Donc ça c'est un premier point. Et puis dans un deuxième point, tout un travail de recherche de partenaires locaux. Donc en fonction des compétences d'une structure et de travailler sur les orientations qui sont mises en avant. Donc aussi bien pour une association qui voudrait travailler dans un domaine bien précis ou pour une collectivité avec ses orientations et les compétences qu'elle a et qu'elle oriente. Donc il y a toute une recherche à mettre en avant dans ces partenariats. Donc c'est vrai que la possibilité que la région a mis en avant avec la création des postes de chargée de développement numérique permet de dégager du temps dans ces objectifs-là. Alors un partenariat qui dure, c'est un partenariat gagnant-gagnant où chacun des partenaires s'y retrouve. Comment vous trouvez ces points d'équilibre ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ce que vous avez pu, sur un territoire comme le vôtre, réussir à tricoter ? Alors voilà, en fonction des objectifs qu'on a, on peut faire du gagnant-gagnant comme on dit, en fonction des thématiques. On va prendre une thématique qui est assez importante sur tout le territoire, c'est l'emploi. Donc là où il y a beaucoup de travail qui est mis en avant et on a un relais avec la NPE et les ACEDIC, où la plupart du temps l'ERIC va être un point référence pour la population, puisque les ERIC étant quand même assez très bien structurés sur le territoire régional, où on a 150 points sur toute la région PACA, il est vrai qu'il est plus proche pour un habitant, par exemple de notre territoire, d'être à proximité d'un ERIC que de la NPE ou des ACEDIC. Donc on est beaucoup plus proche. Le gagnant-gagnant se retrouve sur la population, où la population évite des déplacements assez lointains pour rejoindre justement, puisque la communauté de communes du pays Vaucon, c'est dans l'arrière-pays vauclusien, dans le Haut-Vaucluse, et les permanences des services publics sont quand même assez éloignées pour quelques-unes d'entre elles. Donc il est vrai qu'on arrive à faire ce point local et on arrive, grâce à ce réseau qui est très bien maillé sur le territoire, d'avoir des permanences au plus proche des gens. Donc le gagnant devient donc forcément l'habitant et le citoyen, et dans une autre partie, la collectivité, et aussi la NPE et la CEDIC, puisqu'elle peut être plus proche des gens. Alors justement, on va poursuivre sur la NPE. Céline Saugé, l'animatrice conseillère du relais de services publics des écrins, a été bloquée par la neige. Et donc, pour la remplacer, ou pour essayer de la remplacer, on va écouter Stéphanie Boulog de l'association Dialogue, sur justement le sujet de son partenariat avec la NPE au reportage. Le premier stage de formation qu'on a fait chez le Hublot, c'était d'utiliser Internet pour un retour à l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le public en insertion, son objectif, ça va être de retourner à l'emploi. Et pour ça, si vous ne savez pas utiliser Internet, rechercher, ne serait-ce que sur la NPE, votre profil de candidature, aller surfer un petit peu sur tous les sites de l'emploi, ça va être plus compliqué d'avoir accès aux offres d'emploi. Et donc, grâce au Hublot et en trois motivés de formation, les personnes en insertion étaient parées pour avoir les meilleures techniques de recherche d'emploi. Donc, c'est en ça que Eric nous aide aussi énormément. C'est vraiment une adéquation avec notre projet de chantier d'insertion et un retour à l'emploi. C'est la technique que nous donne le Hublot par l'inférieur de ces trois matinées de formation. Alors, on l'a compris, ce partenariat avec la NPE, il s'appuie sur un chantier d'insertion, en partenariat avec l'association de l'Eublot. Comment vous faites le lien entre les réalités des territoires, les projets et les technologies de l'information et de la communication ? Comment se fait ce passage de l'un à l'autre ? En quoi les TIC, finalement, sont un outil aujourd'hui potentiellement très utile ou potentiellement déclencheur de choses qui, sans leur usage, ne pourraient pas ou ne pourraient plus se faire ? On va continuer dans la recherche d'emploi. On voit très bien, depuis les quelques temps, où la dématérialisation, par exemple, ringue des annonces de l'affichage. Depuis presque deux ans maintenant, la NPE a décidé de ne plus afficher, pour un gain de temps, aussi de réactivité, sur un affichage numérique. C'est par le biais des bornes qu'on retrouve dans les agences locales. Par le biais des TIC, il était obligatoire pour les gens de devoir maîtriser cet outil pour pouvoir accéder à une recherche d'emploi convenable. C'est-à-dire que si on n'avait pas la possibilité de bénéficier d'une certaine connaissance en informatique ou tout simplement de matériel informatique, on était bloqué par l'usage de la recherche d'emploi. Donc on retrouve après dans nos structures et justement dans les ERIC la possibilité et l'apprentissage des premières notions de recherche sur les sites et sur les portails de recherche d'emploi. Et puis deuxièmement aussi la mise en place de matériel et de mise à disposition. Merci. Je vais me tourner maintenant vers notre public pour cette dernière séquence d'interventions, de remarques, de questions autour des espaces régionaux internationaux et de leurs partenariats. Tania Cogné du Hublot du quartier Saint-Roch à Nice. Bonjour. Voilà. En fait, c'était juste pour préciser le petit reportage qu'on a vu. Donc Stéphanie Boulocq, elle, elle fait partie de l'association Dialogue qui fait épicerie sociale et chantier d'insertion. Et donc justement, les ERIC, nous par exemple, le Hublot, on est très utilisé comme ça par les chantiers écoles, les chantiers d'insertion puisqu'on répond rapidement et on fait une réponse rapide et adaptée par rapport à la demande. Et donc c'est aussi un partenariat fort. Et donc on a commencé avec Dialogue, mais il y a aussi Mosaïcité qui est sur l'Ariane, qui donc du coup, de par Dialogue, a eu connaissance de l'ERIC Dublot et donc va nous demander effectivement, eux, ils ont une mission d'insertion de ces personnes-là pour les aider à faire un retour à l'emploi. Nous, on ne l'a pas, mais par contre, elles nous utilisent comme outils et donc on va utiliser les nouvelles technologies pour leur donner une compétence supplémentaire justement par rapport à ce problème où si elles ne savent pas utiliser Internet, elles ne peuvent pas faire répondre à une offre d'emploi par exemple. Merci. Emmanuel Vergès, de Zinc, Friche de la Belle de Mai, à Marseille. Eric, Espace Culture Multimédia. Merci. Oui, la question du partenariat, nous, on l'a expérimenté. Il y a quelques très beaux projets qui ont été menés dans l'ERIC, entre autres le projet Etoileur. Ce sont des projets qui, moi j'appellerais ça, sont coproduits. Coproduits, c'est produire ensemble de l'intelligence, de la conception de projets et la manière dont on va inscrire chacun des projets sur un territoire. C'est-à-dire jouer à la fois un travail collectif et un travail extrêmement local. C'est jouer un peu cette double échelle du réseau. Effectivement, ça a été dit tout à l'heure, la présence des chargés de développement numérique dans ces travaux-là est extrêmement importante. Et coproduire, c'est se former dans l'action. C'est véritablement des méthodes assez, pas forcément innovantes, mais des méthodes extrêmement importantes à développer entre nous, entre nous les ERIC. Merci. Nous sommes ici en direct du Conseil Régional de Provençal-Côte d'Azur. Au travers de ces différents témoignages de la diversité des actions, nous avons vu les réalités aujourd'hui du réseau des espaces régionaux Internet citoyen et nous avons tracé des perspectives pour l'avenir. Je vous remercie. Merci à chacune et à chacun d'entre vous de votre participation et à très bientôt. Applaudissements Applaudissements Donc je vous avoue. Sous-titrage ST' 501